On en a parlé au début de ce journal, le retour au travail après les vacances. On va tous plus ou moins y passer ces jours-ci. Il va falloir se réhabituer aux contraintes et aux horaires. L'invité du 13h est là pour nous aider. Il a de précieux conseils pour négocier au mieux ce virage. Psychologue, d'abord, est-ce que cliniquement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est normal d'avoir le blues à l'heure de la reprise, d'avoir du mal à s'y remettre, voire même d'angoisser un peu ? Un sas de recompression, passer de la décontraction totale à plus de tension. Ce n'est pas un sas de recompression. Comme vous savez, les Français, un truc que je fais, je le partage ici, c'est d'arriver une semaine avant la reprise effective. Ah oui, on est vite, le vendredi à la plage et le lundi au bureau. Certains disent qu'il vaut mieux étaler les rentrées quand on est une famille. Il vaut mieux pas tous rentrer le même jour. Ça aussi, ça peut aider ? Vous voyez, vous devenez stressant pour les enfants. On le sait, c'est l'effervescence, il va y avoir plein de choses à gérer. Est-ce que vous conseillez aussi de faire un planning de reprise dans lequel on va hiérarchiser ? Mieux, commencez par les choses qui vous plaisent le moins. Ça peut être un peu contraintif. On les évacue. Plaisir, donc vous conditionnez à quelque chose de positif. Ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, d'accord. Les bénéfices des vacances, on revient rebooster, on est plein d'énergie, on est reposé. Ces bénéfices-là, on les garde pendant combien de temps ? En moyenne, dans les recherches, ce qui est établi, c'est deux semaines. Essayer de faire durer un peu plus ? Alors, il y a une technique. L'organisation des vacances vous donne cinq semaines de bénéfices. Ah oui ? Donc, une des techniques... Et comme on l'a vu au début de notre journal, prendre des bonnes résolutions de la rentrée, bonne ou mauvaise idée ? Ça dépend. Je continue de faire du sport ou je reprends le sport. Je mange mieux, plus équilibré. Le point le plus important à la rentrée, c'est de travailler sur son sommeil. Merci beaucoup. Un mot de sport en football. Eh bien, énorme surprise hier soir. Allez, ainsi se termine ce journal. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian. À 20h, vous retrouverez David Pujadas. Nous, on se quitte avec ce bébé lion blanc en Hongrie.